6 complices, 2 heures de rire et d'évasion, 1 million de raisons de l'écouter sur Europe 1, car il n'y en a qu'un comme lui. Bonjour, le seul et l'unique, Laurent Rupier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez pouvoir profiter pendant 2 heures de Laurence Boccolini. Fabrice Éboué, Jérémy Michalac, Titoff, Philippe Gueluc, et Gérard Miller. Sylvain m'écrit, quel plaisir de réentendre Laurence Boccolini dans votre émission. Les beaux jours de rien à cirer. Ça nous rajeunit pour ça. Je pense encore à elle, quand je fais mes courses par rapport à Anne, ces sketchs où elle se plaignait d'être reconnue précisément lorsqu'elle cherchait à acheter un camembert bien fait. C'était hilarant si elle pouvait être réinvitée et devenir récurrente. Mais d'ailleurs, elle vient ici récurer régulièrement. Je récure tout. Surtout si elle pouvait nous refaire ce sketch. Alors moi, je ne me souviens pas du tout de ce sketch. Si, c'était un sketch d'ailleurs très prémonitoire, où je racontais à l'époque, car je n'étais qu'une inconnue, si tu te souviens bien, où je racontais à quel point c'était difficile d'être people. Je racontais qu'on me prenait en photo quand j'achetais un camembert bien fait dans un supermarché. Et le sketch, c'était quoi ? C'était drôle, sauf que... À l'époque, je me souviens, le public était plié en cas de rire quand tu le racontais. Il y avait une chute à l'époque ou pas ? Bienvenue, Laurence. Il est impératif de reprendre Laurence Boccolini en quotidienne. Elle est trop bonne. C'est Nanou qui le dit. Quel bonheur de retrouver l'humour et la bonne humeur de Laurence Boccolini. Excuse-moi, tu veux qu'on se casse ou pas, Laurence ? Je vous dis, l'afflux de mail positif qu'on a eu suite à l'arrivée de Laurence chez nous. Le duo qu'elle forme avec Christine Bravo est savoureux. J'ai hâte de la retrouver face à Pierre Bénichoux. La venue de Laurence Boccolini était un plaisir sans nom. Je me disais récemment qu'il manquait de femmes dans votre équipe. On disait la même chose, non ? Laurence a trouvé sa place très rapidement. Elle est fraîche, drôle, spontanée. S'il vous plaît, mon cher Laurent, faites venir Laurence plus souvent. Ah, c'est gentil. C'est gentil, toi qui est intelligent. Je crois maintenant, après ces quelques mails, expliquer à Laurence le principe des mails. C'est exactement comme Sarkozy. Il choisit, Laurent, les mails pour faire plaisir à l'un, être déplaisant à l'autre. Donc, il y a des centaines de mails. Ta gueule, Miller, m'écrit par exemple. Félicitations à Titoff. Bravo à tous et bienvenue à Laurence Boccolini. Elle reste l'un de mes meilleurs souvenirs de votre époque, France Inter, avec son sketch sur les patineurs à la mante. Le patineur qui était au rayon surgelé. Il ne vaut pas celui du camembert. Lolo, bonne idée d'avoir piqué Lolo Brocoli au Nain de Jardin d'en face. C'est signé Sabine. Non, c'est vraiment sympa. Alors, je découvre, parce que c'est ça que j'ai compris, qu'elle était avant dans une station concurrente que je n'ai jamais écoutée. Mais ils ont dû avoir les mêmes mails en face avec Bravo, de l'avoir laissé partir. On est bien mieux sans elle, je pense. Un petit message pour vous dire que j'adore votre émission et l'ensemble de vos chroniqueurs. Et que j'ai été agréablement surpris de voir Madame Boccolini à vos côtés la semaine dernière. J'adore cette dame. C'est moi, c'est la dame. Et j'espère qu'elle fera d'autres apparitions chez vous pour mon grand plaisir. Ah, c'est gentil. Léonore m'écrit au secours. Je n'en peux plus des pubs européens pour le ventre plat des femmes ménopausées. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. C'est quoi ça ? Je ne sais pas. Enfin, encore. Mais il y a des pubs parce que quand tu es en ménopause, ça gonfle un peu. Alors, il y a beaucoup de pubs pour avoir un ventre plat quand tu es en ménopause. C'est vitalgique. Toutes vos auditrices ne sont pas des ménagères ménopausées. Ah non, ça fait grossir la ménopause. Donc Claude Sarraud doit encore avoir ses règles parce qu'elle n'est pas grave. Gérard. On ne peut rien faire. Je compte sur vous. Vous nous avez expliqué qu'une partie du succès de l'émission était due à cet homme. Donc, c'était incompréhensible. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Déjà, vous ne compreniez pas quand une partie du succès de l'émission était due à Bénichoux. Maintenant, vous ne comprenez pas quand une partie du succès de l'émission... C'est exact. Quand comprendrez-vous qu'une partie du succès de l'émission n'est pas due à vous, Miller ? Est-ce que vous pouvez comprendre que je ne crois qu'à la qualité ? Nassera nous appelle depuis Temara Rabat. Bonjour, Nassera. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? Très bien et vous-même ? Très bien, merci. Nassera, que faites-vous au Maroc ? Je suis responsable de la communication dans un programme de développement franco-marocain et ça s'appelle le programme Concerté Maroc et dans le rôle, justement, est d'accompagner un peu la jeunesse marocaine à être non seulement maîtresse, mais actrice de son développement. Tout ça est un joli discours. Félicitations, vous parlez très bien le français. Voilà, donc il faut préciser à Laurence que d'ici à peu près 10-15 secondes, il y aura la plaisanterie raciste débouée sur les Marocains, sur les immigrés. Nous l'attendons avec impatience. Je ne fais pas, je ne fais ni dans le racisme, ni dans l'homophobie, espèce de chiotte. Ah, c'était là, c'était drôle alors. Nassera, est-ce que vous êtes d'accord avec les mails précédemment cités ? Heureux d'entendre Laurence Boccolini parmi nous ? Oui. Très bien. Merci pour votre enthousiasme. Attends, laissez-moi, je s'en fous. Vous n'avez pas un gros succès au Maroc, Laurence ? Non, bah si, écoutez, on regardait un petit peu le maillon faible à l'époque. Ah, voilà. Mais oui, c'est super, vraiment, c'est super. Je lui souhaite en tout cas une super carrière. Bonne santé. Et puis le fameux sketch du Camembert aussi. Voilà. Alors là... Un petit message à faire passer, Nassera ? Bah, je voudrais dire coucou à tout le monde, parce que tout le monde, bien évidemment, enfin tous mes amis, mes collègues sont au courant que je passe chez Laurent Ruquier, en direct, et j'ai mis ça sur Facebook, donc je dis coucou à tout le monde, et voilà, j'y suis. Alors, coucou à vos amis de Facebook. Laurent, lui, nous appelle depuis Haute-Goulaine, en Loire-Atlantique. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour. Belle voix. Vous parlez très fort dans le... non ? Dans le combiné. Écartes un peu. Ah, voilà, écartez-vous, Laurent. Que faites-vous en... Bon, ça va. Que faites-vous en Loire-Atlantique, Laurent ? Moi, je suis producteur de vin. Producteur de vin ? Oui. Le vin de Haute-Goulaine est particulièrement bon ? Ben, oui, surtout le mien. C'est quoi, du vin blanc ? Oui, c'est du muscadet, en fait. Du muscadet. Une musulmane contre un producteur de vin, tout un symbole, c'est à fond. Nassera, Laurent, vous êtes prêts ? Oui, tout à fait. Dans un instant, ce sera la question challenge, mais après la pub. Nassera, Laurent, contre les six chroniqueurs présents. Vous êtes prêts, Nassera et Laurent ? Je suis là. Attention, voici la question. Qui a dit et en quelles circonstances ? Attention, il faut bien répondre précisément aux deux questions. Qui a dit et en quelles circonstances j'ai failli mourir étouffé sous les baisers ? C'est Jacques Chirax, dans le salon de l'agriculture. Nassera, Jacques, pas du tout. C'est au salon de l'agriculture ou pas ? C'est au salon de l'agriculture. Xavier Bertrand ? Non. Michel Barnier ? Non. Carla Bruni ? D'Arcos ? Non. Sarkozy ? Sarkozy, bonne réponse de Fabrice Éboué et Jérémy Michalak. Est-ce qu'il est en moitié de la réponse ? Ben, en moitié de la réponse, pas vraiment, parce que, franchement, l'originalité de la chose... Vous n'aurez pu dire le président au salon d'agriculture ? Vous ne l'avez pas dit. Oui, mais ce qui était amusant, c'était justement que ce soit Nicolas Sarkozy qui ose dire qu'il a failli mourir étouffé sous les baisers au salon de l'agriculture, pour rappeler que ça s'était mieux passé cette année que l'année précédente. Mais rappelons qu'il était quand même encadré par des militants UMP qui étaient venus en nombre pour... Depuis quand ces gardes du corps lui roulent des peines ? J'ai failli mourir étouffé sous les baisers. Marc-Étienne est mort. C'est énorme, quand même, d'oser dire ça. Laurent, alors ? J'aurais bien voulu aller voir Fabrice Éboué à Paris. Vous allez quand même pouvoir aller voir Fabrice Éboué à Paris, mais il faudra payer. On vous remercie, Laurent et Nassera. Nicolas Sarkozy doit-il moins parler ? C'était un titre du Parisien ce matin, puisque face à la chute du président dans les sondages, son entourage lui conseillerait de moins s'exposer, de moins intervenir à tout bout de champ, de moins quotidiennement être présent sur les ondes. Regardez par exemple Raymond Barre, plus personne ne l'entend, sa cote de popularité n'a pas bougé depuis un certain temps. Maintenant il a raison. Il dit que non, il ne changera pas. Les gens veulent que le capitaine soit sur le pont, qu'il prenne des paquets de mer sur les épaules et qu'il ramène le bateau au port. Je cite Nicolas Sarkozy. Quand je ne m'occupe pas de quelque chose, c'est à moi qu'on donne l'addition. Donc il faut que je parle, en gros, dit le président. Les Français ne lui reprocheraient pas un excès de prise de parole, d'après le politologue Roland Quairol, mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est la cohérence de l'ensemble de ses discours. Il faudra qu'un jour quelqu'un analyse ça. Mais là où il a fait une erreur, déjà on lui dit qu'il faudrait moins parler, et tout de suite il parle pour dire non, non, pas du tout, je ne vais pas moins parler. Et je vous dis pourquoi. Et c'est sûr que si on se tait, on ne dit pas de conneries. J'aurais peut-être dû éviter de faire cette intervention. Je peux peut-être me permettre d'expliquer la cohérence du discours présidentiel. Il dit une chose et son contraire. C'est parfaitement cohérent. Alors il paraît qu'il lit beaucoup en ce moment. Il partait sa culture et il lit les mots de Sartre, Gérard. On ne lit jamais trop tard. C'est quand même le meilleur livre de Sartre. C'est vrai, les mots ? Ah oui, franchement. Je trouve que c'est le livre le plus étonnant. Et surtout, on a toujours espéré qu'après, c'est un tout petit volume, les mots de Sartre. On a espéré qu'il y aurait d'autres volumes dans la même manière. Par rapport au dernier Harry Potter, il est comment ? Il est moins gros. 20 fois moins gros, oui. Ah non, c'est formidable, les mots. Alors il a, paraît-il, surligné une phrase dans les mots de Sartre. Peut-être la dernière. Alors c'est laquelle ? C'est une phrase du genre où Sartre explique qu'il considère qu'il vaut tous les hommes et que tous les hommes le valent, finalement. Une phrase de la frapper dans les mots de Sartre. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Non. Je ne sais pas, vous connaissez ? Non, non. Les mots de Sartre ? Non, mais je vois que vous avez surligné la phrase qu'il a surlignée. Oui, donnez le début de la phrase, on va voir si je la connais. Le progrès, ce long chemin, que demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, le progrès, ce long chemin ardu, qui mène à la maison de Blanche-Neige. Non. Jusqu'où mène le progrès, ce long chemin ardu, qui mène à l'Elysée ? Jusqu'à... Au Nirvana, voilà. Non. Jusqu'à... Jusqu'à l'Elysée, à Jusqu'à... Je vous refais la phrase. Il manque plus grand-chose, là, quand même. Nicolas Sarkozy lit en ce moment les mots de Sartre. C'est bien. Une phrase l'a frappée dans les mots de Sartre. Une seule, d'accord. Une phrase qu'il a surlignée, que j'ai effectivement, comme le fait remarquer Philippe Gueluc, re-surlignée moi-même. Donc tu ne la vois plus. Le progrès, ce long chemin ardu, qui mène jusqu'à... T'as la brunie ? Non. Pas loin ! L'amour ! L'amour ! Non, 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 non. L'amour aux femmes ? L'extase ! Non ! La chanson ! Non ! Le plaisir ! A votre avis, quel est le mot manquant quand on parle de Nicolas Sarkozy ? Franchement. Jusqu'à l'égocentrisme ? C'est-à-dire ? Jusqu'à soi ! Moi ? Jusqu'à moi ! Jusqu'à moi ! Le progrès, ce long chemin ardu, qui mène jusqu'à moi. Bonne réponse de Joujou et Gueluc. Alors Gérard ! Oui, mais c'est amusant qu'il lit ça, parce que manifestement, c'est Carla Bruni qui le lui a conseillé, c'est évident. Dans Huit Clos, de Sartre également, il avait souligné l'enfer c'est les autres. Comme c'est un peu le... Le mec qui essaie de ramener sa culture ! Ah c'est d'ailleurs, j'ai vu un truc formidable pour ça hier à la télévision, ça m'a vraiment fait rire. C'était comment elle s'appelle ? Elodie Gustvin, qui est conseillère régionale de Picardie. Tu sais, comme il y a toute une polémique sur l'éventuelle suppression de la Picardie, à un moment donné, on interroge donc Elodie Gustvin, et puis évidemment, avec d'autres people, d'autres personnalités, elle a été appelée à la rescousse par certains membres du conseil régional de Picardie pour dire non, il ne faut pas supprimer la Picardie. Entre autres, Coé, Jean-Pierre Pernault, Givenchy et quelques autres encore, Amélie Moresmeau et Camille. Et elle, elle est interrogée, en plus elle est conseillère régionale, elle est encore conseillère, en tout cas c'était écrit sous sa jupe là, enfin sous sa jupe, je veux dire en bas de mon écran. Et alors elle dit oui, il faut sauver la Picardie, et elle arrive à glisser en milieu de deux phrases, d'ailleurs comme le disait Michelet, et là j'ai failli, parce que comme j'ai un disque dur sur mon téléviseur, j'ai fait Rewind, et elle l'a vraiment dit, comme le disait Michelet. Et qu'est-ce qu'il disait Michelet ? Alors ça j'ai pas retenu, j'ai pas retenu ce qu'il disait, mais alors je me suis... C'est sûr que c'est pas, comme le disait Michelet, allez en Picardie, c'est pas ça. Non, j'étais surpris, je me suis dit, là quand même elle a progressé la miss, comme le disait Michelet, mais alors ça collait pas du tout, ni avec ce qu'elle disait avant, ni avec ce qu'elle disait après, mais c'était quand même, ça le faisait quoi, je veux dire Gérard. Et qu'est-ce qu'il a dit Michelet ? La vérité est toujours posthume à la réalité dont elle est lucide le sens, c'est ça qu'elle a cité. Ça vous me citait, à chaque fois, ça fait 15 ans que je l'entends cette phrase. En tout cas, pour revenir à Nicolas Sarkozy, qui parlerait trop, il dit, je ne peux pas faire comme les autres présidents faisaient, on a changé l'époque. D'ailleurs, Jacques Séguéla nous raconte dans Le Parisien ce matin que c'est vrai que l'époque a changé. Il dit, l'époque de Mitterrand, c'était quand même une époque avant Internet, avant le téléphone mobile, avant la télévision numérique terrestre. Le silence, c'était formidable à cette époque-là pour un président. Aujourd'hui, un président ne peut plus être silencieux. D'ailleurs, regardez Barack Obama, on l'entend quasiment tous les jours aussi aux Etats-Unis, non ? Oui, sauf que lui, Barack Obama n'a pas l'équivalent du Premier ministre. Jusqu'à présent, ce n'était pas seulement une question d'époque, c'est que le Premier ministre était devant et le président pouvait être un peu en retrait et intervenir quand vraiment c'était supposément grave. Vous avez vu que la locution de la semaine dernière, apparemment, a dû être faite en deux fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il a commencé à parler, au bout de dix minutes, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas appuyé sur Ricord. C'est pas vrai. Donc, il a pété un plomb. Personne n'osait lui dire. C'est une rumeur qui courait sur Internet. Le réalisateur de l'émission a dit à l'assistant « Préviens le président qu'il va falloir la refaire. » Et personne n'osait l'interrompre, si tu veux. Et au bout d'un moment, il y a un mec qui lui dit « Excusez-moi, monsieur le président. » Où est-ce que vous avez trouvé cette info ? C'est sur le site de l'Express, je crois que ça a été relégué au départ. Incroyable. Et donc, ils avaient été obligés de le refaire. Sarkozy a pété un plomb parce que forcément, il y avait autre chose à foutre. Et il a envoyé des lettres à TF1 pour gueuler justement sur… C'est un mec qui devait partir à la retraite, enfin, qui s'est chargé de lui dire. Le mec qui n'a pas pris son esquet. Pas d'inquiétude, on va se gêner. Continuez sur Europe 1 avec autour de M. Laurent Ruquier. Aujourd'hui, Laurence Boccolini, Fabrice Eboe et Philippe Gueuluc, ça faisait longtemps. Jérémy Joujou Michalak, Gérard Miller et le jeune papa Titoff. Europe 1, on va se gêner. La question 24 secondes chrono pour répondre. Sinon, mes chroniqueurs sont des cons. André Adjez est devenu célèbre en 24 heures. Comment ? André Adjez. Ah merde, j'ai cru qu'il allait oublier le chrono. Alors, la question, c'est comment ? C'est un politique, c'est un type qui vend des trucs, qui fait des trucs. De la société civile, oui. Alors, au Salon de l'Agriculture. En 24 heures, hier, vous ne le connaissiez pas, moi non plus. Et aujourd'hui, d'accord, c'est dans les dernières 24 heures. Et aujourd'hui, on le connaît. Salon de l'Agriculture ? Non. C'est un Français. C'est un Français. Il a inventé quelque chose ? Non, non, c'est le mec de Ségolène Royal. Bonne réponse que Jérémy Michalak. Mais oui. C'est vrai qu'il s'appelle André. André Adjez fait la une de Paris Match avec Ségolène, évidemment. Ségolène qui accuse les charognards de s'en prendre... Pourquoi il est mort ? Non, mais non, il n'est pas mort. De s'en prendre à sa vie privée. En même temps, la photo, même si elle est volée, est une plutôt jolie photo, je dirais. Elle aime bien les hommes bedonnants, un peu. Alors, c'est vrai. Il a un peu de ventre. Un petit côté François Hollande. Moi, je suis limite déçu parce que moi, j'aurais voulu qu'elle soit avec un petit jeune... Bruno Gaccio, c'était bien, par exemple. Elle explore les rues de Marbella en Espagne avec son ami Ségolène. Parfaite gentleman. Quand il ne porte pas le manteau de sa belle le temps d'une éclaircie, il lui offre des roses au cours de leur balade, main dans la main. C'est sympa, ça. Ah oui, c'est vrai, on le voit, il lui porte son manteau. François Hollande ne faisait pas ça, il ne portait pas le manteau de Ségolène. Non, non, non. À la fin, elle a porté le chapeau parfois, mais lui ne portait pas le manteau. Enfin, à l'époque Hollande, les fringues, ils s'en foutaient un peu, je crois. Ah oui, c'est vrai. Enfin, regardez comme... Je me permets de dire, donc, je vois une photo notamment où ils sont main dans la main. Candidate à la présidence de la République, évidemment, quand tu es dans la rue, où que tu sois dans le monde, en tenant la main de quelqu'un, tu sais que tu seras photographe. Il n'y a pas d'exception. Il y a certaines personnes que tu n'as jamais vues avec leur copain ou leur copine, jamais, jamais. C'est donc qu'elles savaient ça. Tu n'as jamais vu de la Noé avec quelqu'un. Quand tu es à ce niveau de responsabilité, tu fais tenir la main de ton compagnon par quelqu'un d'autre. André semble d'accord avec Ségolène. Il est né à Casablanca en 1950. Il est dans l'immobilier. Voilà. Il vient d'un monde qui n'a rien à voir avec celui de l'ex-candidate socialiste à la présidentielle. Non, l'immobilier n'a rien à voir avec la politique. Il se consacre à la fois à la gestion de biens immobiliers et à l'édition de jeux de société. Ah oui. Monopoly, c'est les deux. Monopoly, oui. Dont le plus célèbre, élaboré il y a quelques années, était consacré à Paris Match. Là, je ne comprends pas. Le jeu de société, Paris Match. Et le moins célèbre était consacré à quoi ? Je ne sais pas. Le marigot politique, les luttes de pouvoir et les psychodrames du PS ne font pas l'essentiel de son quotidien. Ça tombe bien. Ségolène Royal est sans cesse en quête de nouveaux horizons. Mais c'est peut-être le futur premier monsieur de France. Oui, allez savoir. Et sans ses lunettes, il est bien ? On ne le voit pas sans ses lunettes. Il est non-voyant. Moi, je suis déçu. Je pensais qu'elle aurait pris un, je ne sais pas... Mais qui ? Elle a pris quelqu'un de son âge, qui est déjà un peu plus jeune qu'elle. Je me permets de te faire remarquer. Ah non, il est plus jeune. Il est plus jeune. Non, il est plus jeune. Non, il est plus jeune. Non, il est plus jeune. C'est quand même con de se séparer de François Hollande pour prendre quelqu'un de plus vieux que soi. Mais moi, je trouve qu'il a vachement de charme, Hollande. Ah oui ? Je l'ai rencontré... Je suis déconné. Oui, oui. On a deux émissions de télé. Mais bien sûr. C'est un type qui est d'abord... Alors, j'avais les mêmes a priori que toi. Attends, mais incroyable. Et dès qu'il ouvre la bouche, il a du charme. Il est drôle. T'as dit drôle ? Il est très drôle. Il s'intéresse énormément à l'autre. C'est-à-dire que tout d'un coup, t'as l'air d'être vachement portant pour lui. Je trouve qu'effectivement, côté look, il y a quelque chose à faire. Mais qu'au bout de cinq minutes, on oublie totalement le look. Mais c'est vrai. Tu veux que je te dise le vrai problème avec Hollande ? C'est que toi, tu l'as découvert comme politique. Et ensuite, dans la vie privée, tu dis qu'il est formidable. Moi, je le connaissais dans la vie privée. Et ensuite, je l'ai vu en politique. Parce que vous avez vécu avec François Hollande pendant longtemps à Gérard. Oui, j'ai vécu deux... Non, mais ce que dit Laurence et Ravélateur... C'était avant qu'il soit avec Ségolène. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'autre. Et en politique, c'est une faiblesse. Et c'est pour ça qu'il n'est pas monté plus haut. C'est pas parce qu'il faut s'intéresser à ça. Comme l'a dit, le look et ringard, il a un look ringard. J'ai pas dit qu'il a un look ringard. Et une fois qu'il se déshabille, c'est pire. Donc, il n'y a pas de juste milieu. En tout cas, moi, je reviens aux photos de match. Il n'est pas mieux, lui. Photo volée entre André et Ségolène. Une promenade, un déjeuner en tête-à-tête et retour à l'hôtel. Voilà le programme de Ségolène Royal et d'André, son nouvel ami à Marbella. Ségolène et son ami ont passé ensemble un peu plus de deux jours. Arrivée dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 février. La présidente en est revenue le mercredi matin. La présidente de Poitou-Charente, de l'association Désir d'Avenir. Elle est partie ensuite pour la Guadeloupe. Fin de l'enchantresse parenthèse. C'était avant la Guadeloupe, ça. Andalouse. Ah, elle n'a pas eu son compte à Marbella. Elle s'est dit, je vais aller chez les nez. Tu attends, on va tomber. Ok, non. Non, au contraire. Avant de partir, tu vois, elle a fait deux jours. Une sorte de petit entraînement, quoi. Non, mais elle devrait être contente. Les photos sont avantageuses. Franchement, il n'y a pas de raison de porter plainte. Je ne sais pas si vous porteriez. Elle porte plein. Ah, ben, forcément, oui. Philippe. Non, mais ce qui est intéressant, c'est l'avant-dernière photo. L'avant-dernière photo où là, elle porte, vous avez vu comment elle est sapée ? On a l'impression qu'elle porte sa tunique de son mythique. Oui, exactement. Plus sa gelaba en dessous, plus une cape. Ça caille, ça caille là-bas. Il est marocain, son mari. Il est marocain, le type, ils ont dit. Est-ce qu'on sait s'il est sorti peut-être avec d'autres people, si l'Ophi de Winter ou d'autres... Il précise dans Paris Match s'il est circoncis ou non. Non, mais c'est important de savoir. Sa vie privée, c'est important. On achète ce magazine pour ça. J'ai marocain de penser qu'elle doit porter plainte ou pas ? Écoutez, ça, vraiment, je trouve que chacun fait exactement comme il veut. Je connais des gens qui ne supportent pas que des photos de leur vie privée soient diffusées avant qu'ils ne le souhaitent. Franchement, moi, je trouve qu'il est bien. Ah oui ? Il a du style, tout ça. C'est votre genre d'homme. Oui, oui, oui. Je craque souvent sur ce genre de mec. Est-ce que lui, il sait que c'est Cégolène Royal ? C'est vrai, ça, je n'avais pas pensé. C'est le mec qui s'en fout de la politique, il habite au Maroc ou quoi. Il ne l'a jamais vu. Lui, il se tapait une nana, il dit « t'as pas mal ». J'ai choqué de Cégolène Royal. Et puis, du coup, il a dit « mais qu'est-ce qu'elle fout en Guadeloupe, bordel ? » C'est possible, ça. C'est possible, on n'y a pas pensé. Vous avez posé la question ? Allez, une autre question qui concerne le cinéma. Et forcément, vous êtes jeté sur le Figaro ce matin. Bien sûr. Pour connaître, évidemment, le palmarès des stars du cinéma, les mieux rémunérés. Alors, vous avez évidemment Danny Boone qui est en tête. Combien ? Alors, écoutez, 26 millions d'euros, minimum. Ah oui, minimum. Au Rimpôt. En deux, c'est Gérard Depardieu. Bon, voilà, tout de suite, ça descend vite. On n'est pas grand-chose, finalement. Vous descendez en numéro un de 26 millions d'euros à 3,54 millions d'euros. Gérard Depardieu en numéro deux. En trois, c'est Daniel Otoil, Vincent Cassel. C'est Balasco, la femme, la mieux payée. Alors, justement, côté femme, la mieux payée, c'est Josiane Balasco, 1,4 million d'euros. En deux, c'est Catherine Fraud, 1 million d'euros. Mais qui est la comédienne qui complète le trio tête des actrices les mieux rémunérées ? Ça va vous surprendre, c'est Laurence Boccolini. Ça devrait bien. Marion Cotillard ? Non, Marion Cotillard, elle est... Oh là ! Marion Cotillard, elle ne fait même pas partie des dix premiers. Est-ce que Mimi Maty compte ou pas ? Non. C'est le cinéma. Est-ce que c'est une actrice qu'on aime bien ? C'est une demi-part. Je l'adore, moi. Je la trouve, c'est peut-être... Nicole Rieux ! Non. Viard ? C'est Viard, non ? Karine Viard. Bonne réponse de Fabrice Éboué. Mais dites-moi, et combien elle gagne, Karine Viard ? 900 000 euros. 900 000 euros, mais sur une année, ce n'est pas partie. Là où je suis surpris, c'est que dans le top 10 des actrices les mieux payées, on trouve Emmanuel Béard, normal, Agnès Jaoui, très bien, Nathalie Baye, oui, Sylvie Testu, ok, Christine Scott Thomas, d'accord, Alice Taglioni, bon, non, ça c'est bon. Or Attica. Dans quoi elle a joué cette année ? Or Attica. Mais combien elle a gagné ? Or Attica. Elle a joué dans... Attica ? Je ne savais même pas qu'elle existait. Mais combien elle a gagné ? C'est ça qui est intéressé ? 600 000 euros. 600 000 euros. Dis donc, c'est pas vrai, quand même. Elle a tourné dans quoi, cette année, c'est vrai ? Elle a la nouvelle valeur sûre des films d'auteurs chics. Ah bon ? C'est pas si étonnant que ça, le top 10, c'est les noms qu'on attendait. Catherine Fraud, Josiane Balasco, Nathalie Baye, Sylvie Testu, bon. Or Attica, c'est plus surprenant, vous êtes d'accord. Mais on ne sait pas dans quoi elle a joué, donc, du coup, en 2008, il n'y a pas un film... Non, non, à moins d'avis, elle a gagné les 600 000 euros au noto. Peut-être ça, allez savoir. Non, parce qu'on ne nous dit pas comment elles ont gagné cet argent-là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir combien il touche par film. Parce que Danny Boon, on sait, je veux dire, c'est tout à fait exceptionnel, et il ne fera pas deux années de suite comme ça. Parce que si quelqu'un tourne 18 films, évidemment... Toi qui as tourné d'un ensemble de films qui ont bien marché, les salaires moyens dans les films où tu étais, c'était combien ? Ah, moi, ce n'était pas ça, hein ? C'était en franc, à l'époque. Oui. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. Ah non, elle est très difficile, cette question, ça c'est vrai. C'est dans le courrier international que j'ai trouvé cette information qui nous vient d'Irlande. En Irlande, on a découvert le nom de Pravo Chasdi, figurant plus de 50 fois sur les fichiers de la police irlandaise. Et devenant ainsi le pire chauffard d'Irlande. Jusqu'à ce qu'on découvre quoi ? C'est un animal. Non. Tu es aveugle. Non. Il y avait toute une famille. C'est de la famille de Christine Bravo. Non, non. Il n'avait pas de bras. Non. C'est la même personne ? Alors, ça c'est... Qu'il est mort, il est mort il y a très très longtemps. Alors, ce n'est pas la même personne à chaque fois. Effectivement, on se disait, mais c'est bizarre ce type, on lui enlève à chaque fois son permis, des points, il est arrêté, excès de vitesse sur excès de vitesse, contre-dance sur contre-dance. J'ai compris. Ils n'avaient pas le même visage. Oui. Mais je sais, Prav Dojavsdi, c'est un nom inventé. Le policier qui s'est endormi sur le clavier, ça écrit Prav Dojavsdi. Non. Mais c'est une personne... Est-ce que c'est, par exemple, comme les personnes qui rachètent des points à quelqu'un d'autre ? Non. Les gens qui se passaient ce nom et cette pièce d'identité pour éviter les contraventions. Est-ce que ça veut dire autre chose ? Ça veut dire quelque chose ? Ça veut dire je ne sais pas comment je m'appelle ou dans une langue ou ça veut dire... Non, non. Ça veut dire... C'est un étranger. On ne se rapproche pas. Non. On est d'accord que c'est un certain nombre de gens qui ont commis l'infraction. Voilà. Et tous sont ensuite présentés dans les fichiers de la police sous ce nom-là. Exactement. La question, c'est pourquoi ? C'est une fausse carte d'identité qui a été dupliquée 40 fois. Non. C'est pas ça. En fait, c'est un club. C'est des gens qui ont fait un pari qui veulent... Non, non, non. Non, mais on se rapproche. C'est lié à quelque chose que disent les gens qui font des infractions ? Non. Il y a 200 000 personnes qui pourraient être concernées en Irlande. Qui pourraient s'appeler Prav Dojavsdi ? Oui, en quelque sorte, s'ils étaient arrêtés par les flics. Est-ce que c'est comme une référence, un code, quoi ? Non. Et parce que c'est la police qui a fait une erreur. Ça, oui. C'est les Irlandais. À un moment donné, lorsqu'on regarde dans le fichier central de la police, on tombe automatiquement sur ce nom-là. Et donc, du coup, la police relève le numéro d'immatriculation d'un véhicule et elle tombe par suite d'une erreur sur ce nom. Non, c'est pas tout à fait ça. C'est les Irlandais d'origine polonaise, en fait. Oui, oui. Voilà. Et à chaque fois qu'ils sont polonais, on leur donne ce nom par substitution, par Pravdo Javsdi. Pour gagner du temps. Non. Pravdo Javsdi, c'est le Marcel Dupont irlandais. Non, non, non. C'est lié. Non, ils ont tous des noms différents, les Polonais. Oui, là-bas. Oui, mais lorsque l'on demande au fichier central, via l'ambassade, par exemple, elle ne donne qu'un seul nom, celui-là. Non, non, non. Est-ce que c'est lié à une question très chiante que nous poserait Laurent Rucliet ? En gros, imaginez, la police irlandaise arrête un type qui vient de commettre une infraction sur une autoroute. Polonais. Il est donc polonais, ce monsieur-là. Alors, ce monsieur-là est forcément effectivement polonais. Ça veut dire je suis plombier, je suis plombier. Non. Et là, il tend son permis de conduire. Pravdo Javsdi, c'est le nom du ministre des Transports ou de la ville ou d'un... Non, ils ont mis le nom. Ça veut dire permis de conduire. Ça veut dire permis de conduire. Oui, 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 oui. Bonne réponse de Philippe Guenuc. Je l'ai dit, je... Bravo, Philippe. Il se trouve qu'effectivement, les policiers irlandais croient noter le nom du conducteur. Et en fait, ils notent... Permis de conduire. Ils notent permis de conduire. Il pourrait s'appeler pas sport, si tu veux le mettre. Donc les flics sont bien bêtes, à travers la planète, c'est pas juste en France. C'est mondial. C'est pas faux, ça, en même temps. C'est drôle. Non, mais c'est une... Elle est bien, c'est bien. C'est une question plutôt amusante. Oui, c'est bien. Il faut dire les choses comme elles sont. Le mystère du pire chauffard d'Irlande a été élucidé. Il faut dire qu'il y avait 50 fois sur les fichiers de la police irlandaise ce nom qui revenait à une adresse différente à chaque fois, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est au moment, quand ils font l'enquête, qu'ils mettent au commissariat sous la lumière et qu'ils disent, alors monsieur Jasdy, ça suffit maintenant. Et puis quand ils ont dû trouver, ils disent, putain, ça veut dire permis de conduire. Mais tu te rends compte, nous, on a trouvé en trois minutes. Eux, ils ont mis combien d'années à trouver ça ? Sept ans. La prochaine question va être assez difficile, elle aussi. Nous allons avoir en ligne dans un instant un grand spécialiste suisse, un professeur, le professeur Piguet, qui vient de découvrir une nouvelle affection. Une nouvelle affection dont souffrait une fillette de 12 ans. De quoi souffrait cette fillette ? Piguet, c'est son nom de famille. Il faut qu'on le dise maintenant ? Oui. Alors, c'est un truc, ça n'existait pas avant, donc. Ah bah non. Elle a 12 ans ? Elle est suisse, elle est française, elle est américaine ? Ah, elle est suisse, je pense qu'elle est suisse. Une MST ? Non, elle souffrait. Non, cette petite fille souffrait. En passant, aujourd'hui, plus rien n'est surprenant. Elle souffrait d'une maladie orpheline ? Non, 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 non. Ah, donc, il y a plusieurs cas dans le monde, ou en tout cas en Suisse. C'est-à-dire que... C'est lié aux jeux vidéo ou à la télé ? Ah, voilà, Titov qui connaît bien ce rayon. Elle est accro... Elle a une espèce de tendinite de la PlayStation, elle a des trucs sur les mains. C'est pire qu'une tendinite, hein. C'est une maladie qui porte un nom, mais que... Est-ce que c'est cérébrale ou est-ce que c'est plutôt moteur ? Non, c'est dans les mains. Oui, c'est dans les mains. Elle a trop joué à la PlayStation, elle a une espèce... Elle a attrapé des cales ou des machins dans les mains, des trucs rouges. C'est une arthrose. Elle doit arrêter de jouer pendant 10 jours. C'est des ampoules, quoi. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Quoi, quoi, quoi ? La nouvelle affection a été baptisée Palmaré PlayStation Hydradenitis. Des palmes, des quoi ? Ben oui, parce que c'est une inflammation de la peau des mains causée par l'utilisation excessive d'une manette de jeu. Quand ça saigne, il faut arrêter de jouer, en fait, c'est ça. Elle avait des gros nodules rouges très spectaculaires, raconte le professeur... Il a fallu mener... Alors là, on n'est pas en Irlande, mais pareil, en Suisse, il a fallu mener une enquête approfondie pour découvrir l'origine de la maladie, parce que la fillette n'avait pas dit à ses parents qu'elle jouait pendant des heures avec sa console de jeu. Et le professeur Piguet et son équipe sont arrivés à la conclusion que la crispation des mains sur la manette et l'appui frénétique sur les touches ont provoqué de minuscules blessures cutanées qui se sont aggravées avec la transpiration. Elle avait les mains quasi en sang, quoi, en fait. La petite Suisse, je ne sais pas d'ailleurs si elle était vraiment Suisse. On va demander au professeur Piguet. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur. Est-ce que j'ai bien décrit ce qui est arrivé à cette jeune fille de 12 ans ? Oui, tout à fait. En fait, il s'agissait plutôt d'une inflammation au niveau des mains. Comme on peut le voir, par exemple, au niveau des pieds, chez les enfants qui font trop de courses avec des chaussures fermées et où ils transpirent beaucoup. Sauf que là, elle avait caché à ses parents qu'elle jouait à la console vidéo. Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'à la deuxième consultation qu'on a appris la vérité, en même temps que les parents, finalement. Au départ, on croyait que c'était des stigmates. On a voulu la porter à lourde parce qu'elle avait du sang dans les mains. Ils voulaient l'exorciser. C'est grave, ça veut dire que d'autres enfants, il pourrait leur arriver la même chose. C'est-à-dire qu'elle a fait un abus clair et net de ce genre de console de jeu. À notre connaissance, il n'y a pas d'autre cas d'écrit pour l'instant. Et puis, je pense qu'il faut vraiment une utilisation excessive de jeux vidéo pour en arriver là. Alors, ceci dit, moi, il y a eu une période où j'ai beaucoup joué. Des ampoules. Devant, on me disait, c'est génial, t'écris beaucoup, t'as la bosse de l'écrivain sur le doigt, tout ça. J'ai dit, non, non, PlayStation. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est seulement les manettes de PlayStation qui ne sont pas adaptées pour une utilisation prolongée ou c'est toutes les manettes de consoles de jeux vidéo ? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. On n'a aucune évidence que c'est une manette plutôt qu'une autre. Je pense que là, c'était l'utilisation exagérée ou trop prolongée. Et puis, elle jouait aussi sous son duvet, en fait, dans son lit, en fait. Donc, peut-être, là, il y avait des conditions particulières. Ah, oui, je vois le genre. Et donc, la nuit sous la couette, voilà. Ouais, 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 d'accord. Est-ce que couper les mains aux enfants n'est pas une solution trop violente ? Ça vous fait rire, vous ? Vous êtes professeur au service dermatologie des hôpitaux universitaires de Genève. Et vous, en fait, vous avez tenté de soigner les conséquences de l'utilisation de ce jeu. Mais il faut peut-être qu'elle aille voir un psy, plutôt, cette jeune fille, non ? Non, écoutez, elle avait 12 ans. Elle jouait à un jeu où on construit des mondes virtuels dont je ne donnerai pas le nom. Mais je pense que vous voyez de quoi je parle. Très bien. Et puis, ce qui était intéressant dans cette histoire, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé tout de suite, c'est qu'en fait, il s'agissait d'une petite fille. Donc, souvent, on pense plutôt que c'est les garçons qui sont exposés à ces jeux vidéo violents, etc. Et puis là, en fait, il s'agissait d'une petite fille. Elle était suisse ? Oui, en fait, elle a consulté à Genève, oui. Peut-être qu'ils ne sont pas adaptés à des cadences aussi violentes en Suisse. Et les mains n'ont pas suivi. En tout cas, elle s'est vue imposer 10 jours d'abstinence de PlayStation. Je trouve ça même pas assez, moi. Je pense que... Moi, je la priverais de... Les PlayStation, Laurent. Pourquoi, attends ? On estime à peu près à 800 000 ados accros à des jeux sur Internet, en réseau. Des jeux sans fin, comme World Graph ou... Tu l'as bien prononcé ? Je l'ai pas bien prononcé ? Dis-donc, je... Vous n'aurez pas conseil pour aller acheter ça dans un magasin. Je pense que... Bon, je l'ai dit dans le style de Laurent Ruquier, quoi. Gérard, vous jouez, vous, aussi ? Non. Non ? Je ne joue quasiment pas. Et mes enfants, je l'ai attaché... Vous m'avez montré la raccroft une fois ? Évidemment, j'ai tout essayé au moins une fois, mais je ne suis pas du tout accro de ces jeux-là. J'ai tout essayé au moins une fois, Gérard. Ah non, il y a une chose que vous n'avez pas essayé, Gérard. Oui, mais je ne désespère pas. Non, non, mais je veux dire, je ne suis pas du tout un accro de la magie. Mais vous savez, ça ne m'étonne pas que ça se passe à Genève, parce que le professeur pourra le confirmer sans doute, mais vous devez soigner, j'imagine, dans vos services aussi des employés de banque qui ont les doigts enflammés de compter les billets qu'on vient déposer sur des comptes numérotés. Bon, bon, merci, professeur Piguet, pour vos précisions concernant cette nouvelle affection baptisée Palmaré PlayStation Hydradenitis. C'est vous qui avez trouvé le nom ? Oui, en fait, ça correspond à la maladie qu'on a au niveau des pieds chez l'enfant, qui s'appelle donc une hydradenite. C'est en fait une inflammation des glandes sudorales, donc des glandes qui font la transpiration, si vous voulez. Merci, professeur, on va vous laisser. Parce qu'on commence à se faire suer. Merci beaucoup. Merci, professeur. Il faut se méfier, voilà. Petite offre, ça ne vous pend au bout du nez, ça. Non, je ne joue plus, ça fait des années. Mais il ne peut plus, il a un bébé maintenant. J'ai un peu de travail aussi, de temps en temps. Un bébé plus du travail, et jamais plus il jouera. Non, mais ceci dit, j'aime bien, moi, les jeux vidéo, il y a des super jeux. Je n'ai pas encore pu essayer la Wii que vous m'avez offerte. Tu as réussi à la brancher quand même ? Non, pas encore. Mais on peut attraper des trucs comme ça, et un jour, ma femme me dit, elle me montre son oreille droite, et elle me dit, regarde, je crois que je vais aller voir le docteur. Elle avait l'oreille rouge. C'est parce que vous lui avez téléphoné au moment où elle repassait ? Non. C'est une histoire belge. Évidemment. Allô ? Allô ? Oui, allô, comment ça ? Ah oui, on a affaire à vapeur. Elle avait l'oreille rouge et la peau qui pelait sur l'oreille. Elle dit, je crois que j'ai attrapé quelque chose, il faut que vous aille voir le médecin. Je lui ai dit, mais attends, mais aujourd'hui, rappelle-toi ce que tu as fait. Puis elle a dit, je vais faire de spécial. Je lui ai dit, si, tu as téléphoné à ta maman. Oui, mais quoi ? Pendant deux heures, elle avait téléphoné. Elle avait gardé le téléphone comme ça, sur la même oreille pendant deux heures, et ça avait brûlé l'oreille. Vous vous rendez compte ? On a vu la lue couper, enfin c'est terrible. Maintenant, les lunettes, quand elle doit mettre des lunettes, elles sont traversées. Vous avez loué un nouveau pavillon depuis. Bravo. C'était intéressant votre histoire. Tout le monde attendait une chute extraordinaire. Attendez, vous voulez, c'est une chute extraordinaire. L'oreille de Dany. Il se passe des trucs chez les gueulucs. Les problèmes de peau de ta femme, c'est très intéressant. Ah c'est ça, alors une petite fille suisse. Non, mais ils nous décrivaient même la plaie. Une petite fille suisse qui a les mains qui saignent parce qu'elle joue à ça, ça vous passionne, on n'a pas l'autre. Ma femme qui a l'oreille qui paie, ça. Mais c'est la chute qui est nulle. On croyait que tu allais dire... Il n'y a pas de chute, si l'oreille était tombée, il y aurait eu une chute. Je croyais que tu allais dire, elle avait sa ragnagna, je cherchais une alternative, un truc comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais là, ce n'est pas intéressant. Oui, ça, ça aurait fait rire. Il y a mon cousin qui a eu de l'eczéma une fois. Ah oui ? Il y a une chose qui me rassure, c'est qu'au moins elle ne nous entend pas puisqu'elle a perdu son ordre de croix. Parlons de Madonna. Elle était présente aux Oscars la semaine dernière, enfin le week-end, on est dans la nuit de dimanche à lundi. Et Madonna a rencontré son ex-mari. Mais non ! Sean Penn ! Ah, Sean Penn ! J'en sais rien, son ex-mari, il en a tellement... L'acteur principal de l'année, mais il a aussi été récompensé en coulisses pour la répartie la plus inélégante à l'égard justement de son ex-femme. En effet, parce que Madonna a présenté à Sean Penn son nouveau petit ami qui s'appelle Jésus-Louss. Louss. Jésus-Louss. Jésus-Louss. Non, non, non. Jésus-Louss, Louss. Il est pas mal, d'ailleurs. Qu'il n'aille pas se promener dans les Pyrénées, lui, parce qu'il va passer un mauvais quart d'heure. Il est pas mal. Ah oui, il est pas mal ? C'est un acteur de filmé fixe, non ? Alors justement, qu'est-ce qu'a dit Sean Penn quand Madonna... Il lui a dit arrête de faire honte à tes enfants. Non. Il lui a dit tu fais honte à tes enfants, un truc comme ça. Sean Penn a répliqué à Madonna quand elle lui a présenté son nouveau petit ami Jésus-Louss. T'es pas un peu vieille pour lui ? Non, pire que ça. Plus drôle que ça. Plus drôle, ah oui, alors... Mais quand même, bon, c'est pas plus drôle. C'est lié à la sexualité du couple. Ah mais attendez, il a pas dit c'est drôle, la Madonna et Jésus ensemble ? Non. Normalement, c'est la maman de Jésus. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Elle a l'âge d'être sa mère, d'ailleurs. Ben justement, c'est lié à ça. Ah, c'est ça avec ton fils ? Ne le prends pas par la main, on croira que t'es... Non. Alors, qu'est-ce qu'elle... Oh, il lui a dit tu te prends pour Gérard Miller. Non. C'est ton nouveau... C'est un de tes enfants, j'en sais rien. C'est lié au fait qu'ils ont 30 ans de différence. Ah, il a dit Marc Dutroux n'a qu'à bien se tenir. Il a dit un truc genre t'en as adopté un autre. Exactement. Déjà un nouvel enfant. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, déjà un nouvel enfant, puisqu'elle n'arrête pas d'adopter un petit enfant de Slumdog millionnaire qui était dans la salle. Ils ont dû dire tiens, c'est-à-dire qu'elle va nous adopter. C'était assez drôle de la part de Sean Penn de dire tiens, t'en as adopté encore un nouveau. Il est pas mal celui-là en plus. C'est pas très sympathique non plus en même temps. Non, c'est peut-être un élégant, mais c'est drôle. Mais il est si jeune que ça, lui. Ressus Lous, vous voyez qui c'est alors ? Oui, oui, c'est un beau brun. Et je crois que c'est un ex-acteur X. Ah bon ? C'était son nom de scène, je suis Lous. Très beau, très très beau. Je suis Lous. Elle sort rarement avec des mecs moches. C'est un pseudo pour un film. Sur une escapade en forêt qui tourne mal. Je sais pas comment prononcer, Jésus-Sluz. Oui, c'est ça. Lous, c'est pas très... La Louse. Ressus Louse, voilà. Ah oui, vous. Et Madonna, le nouveau couple de l'année qui a fait rire. En tout cas, Sean Penn récompensé dimanche dernier aux Oscars. On se retrouve dans un instant après le flash de 17h. C'est la deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Laurence Boccolini. Bonjour. Gérard Miller. Géranie Michalak. Fabrice Eboué. Bravo. Titoff. Et Philippe Gueluc. Bonjour. Avec beaucoup de mails qui arrivent encore en ce moment. En tout cas, des auditeurs qui patientent au standard. Oui, non, et puis vous n'avez pas vu les mails ? Quelle bonne idée de garder Laurence Boccolini en deuxième heure. Son retour est une joie. Audrey et Stéphane nous attendent pour nous affronter dans le challenge. Quand je dis nous, vous, puisque moi j'ai la réponse à la question que je poserai. Mais Audrey, elle, ne l'a pas encore ni la question, ni la réponse. Bonjour Audrey. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour. Vous nous appelez depuis Limoges. Oui, c'est ça. Que faites-vous dans la vie Audrey ? Je suis aide-foignante. Je travaille dans une clinique privée sur Limoges. Dans une clinique privée sur Limoges. Et vous avez une jolie voix Audrey. Merci. Vous êtes en tenue d'infirmière Audrey ? Non, non, non. Elle n'est pas infirmière, elle est aide-soignante. Ce n'est pas pareil. Vous êtes en tenue d'aide-soignante Audrey. On peut être n'importe quoi. On peut être encore cycliste et être en tenue d'infirmière. C'est plus rare. Vous verrez Jani Longo en tenue d'infirmière. Ça vaut le détour. Un petit message à faire passer Audrey ? Juste un petit coucou à tout le monde qui me reconnaîtra. Et puis juste pour vous dire que ma maman vous apprécie beaucoup. C'est que Pierre Vignichoux. C'est là que ça se gâte. C'est normal. Mais toi, tu appelles juste parce que tu te fais chier en fait. C'est ta mère qui aime l'émission. Non, non, non. Moi aussi, je vous écoute parce que je finis souvent le travail à 16h. Donc à chaque fois, je vous écoute de 16h à 18h. Ça m'inquiète toujours quand quelqu'un me dit... Ma mère vous adore. Oui, ma mère vous adore. Moi, ça m'inquiète quand les gens arrêtent de travailler à 16h. Parce que je me dis après quoi ? Les malades, ils peuvent crever à 17h. Non, après, il y a des collègues. Il y a ceux qui préfèrent Jacques Pradel, qui travaillent à partir de 16h. Stéphane, lui, habite Périgueux. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc... T'as vraiment une belle voix Stéphane. Tu es en tenue d'infirmière. Tu es en tenue d'infirmier. Tu as mis ton costume de pompier. Vous êtes Périgourdin. Deux mots qui vont bien ensemble, comme me disait Périgochin. Il y a quelques jours, on l'a surnommé Périgourdin. Vous êtes au pays de la truffe Stéphane, effectivement. Et que faites-vous vraiment dans la vie ? Alors, je suis citoyen du monde. Je considère que c'est comme ça qu'on doit m'appeler quand on me pose la question. Parce que j'ai navigué pendant 20 ans à travers le monde. Et j'ai décidé de tourner une page bientôt. Et je vais partir vivre à l'étranger. On peut dire aventurier chômeur aussi. Merci Fabrice. Tu es aventurier chômeur. Il faut bien vivre de quelque chose. Vous travaillez, non ? Pas forcément. Ah mais j'ai effectivement travaillé 20 ans à l'armée. Donc j'ai une pension. Et donc j'ai décidé effectivement de partir vers d'autres horizons lointains. Que 20 ans, tu travailles 20 ans à l'armée, t'es retraité. Non, après que t'es mercenaire, c'est pas... Oui, tout à fait. Mais je profite de l'occasion pour vous remercier Laurent. Parce que vous avez recruté un maillon fort qui va rehausser le niveau des chroniqueurs. En la personne de la charmante animatrice et comédienne Laurence Boccoli. Ça c'est parfait, il est parfait Stéphane ! Mais je voulais aussi féliciter quand même les autres chroniqueurs tout de même. Et surtout le JGV, le GRMI, le Grand Vitesse, celui qui tire plus vite que son ombre. C'est vrai ça ? Pas toujours. Qui réagit plus vite parce qu'il a tendance à répondre plus rapidement que nous. C'est pour ça que ce serait bien effectivement de nous laisser quelques secondes de réflexion. Votre temps de parole est dépassé Stéphane. Audrey a même du retard sur vous, c'est comme dans les débats politiques. Vous voulez ajouter juste quelque chose avant que je pose la question Audrey ? Non, allons-y. Parfait, alors allons-y, la voici la question. Quelle victoire le constructeur automobile Volkswagen espère aujourd'hui ? Contre Porsche ? Non. Quelle victoire le constructeur automobile Volkswagen espère aujourd'hui ? C'est une victoire de la musique pour le meilleur autoradio. Non. Est-ce que c'est sportif ? C'est sportif. Ils sont sponsors de quelque chose. C'est vrai. C'est une récompense sur l'année ou sur un truc ? C'est ce soir, ils espèrent une victoire. Ils attendent une victoire dans un truc annexe. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui vont être fêtés. Mais par exemple, imaginons que la voiture soit dans un film, alors ça serait la voiture qui aurait la victoire. Pas du tout. Ça n'a aucun rapport effectivement avec une voiture. Mais ce n'est pas directement la voiture qui sera célébrée. C'est quelque chose dans quoi la voiture est. Non, non, c'est pour la pub. Non. C'est lié au César ? Non. Je n'ai pas dit que le trophée serait remis ce soir. Le Dakar, c'est rapport au Dakar 2010. Non, j'ai parlé d'une victoire ce soir qu'espérait évidemment le constructeur automobile Volkswagen. Quelle victoire ? Est-ce que c'est lié à un autre sport ? C'est lié à un autre sport. Le football ? Le football. PSG Wolfsburg. Bonne réponse de Fabrice Eboué. C'est du foot. C'est le sponsor de Wolfsburg. Wolfsburg, l'équipe qui affronte le Paris Saint-Germain ce soir. Le club allemand de Wolfsburg est un club d'une ville un peu tristounette, nous racontons dans la presse ce matin. Une ville de 122 000 habitants seulement, Wolfsburg, où le constructeur automobile Volkswagen est le principal employeur et propriétaire du club de foot. Les propriétaires du club de foot de Wolfsburg qui affrontent le PSG ce soir, c'est Volkswagen. Donc quelle victoire Volkswagen espère ce soir. La victoire de Wolfsburg, d'autant plus qu'à l'aller, ils ont perdu 2-0 contre le PSG. Donc il faut qu'ils gagnent par au minimum 3 buts d'écart. S'ils perdent, on ferme l'usine. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était évidemment pas bon pour eux. C'est dur comme question. Vous aviez eu du temps là quand même. Non, mais enfin, je n'ai pas de remords parce que moi, le foot, c'est comme Thierry Rolland et le lance classique. Ça, c'est drôle. C'est con parce que vous auriez pu gagner une vie de chat de Philippe Gueluc ? Alors là, c'est passé pas loin. Je suis désolée, Audrey. Tant pis, mais je vais me faire tirer les oreilles par mon chéri parce qu'il est supporter du PSG et certainement, il devait avoir la réponse. Je vous écoute, à mon avis, il ne va pas être bien content. Ce soir, vous avez gagné un match de foot à partir de 19h, Wolfsburg, Paris Saint-Germain, à la télévision avec votre mari. Voilà. Et Stéphane ? Je l'embrasse très fort, d'ailleurs, parce qu'il est sur Bordeaux et il rentre ce soir sur Limoges. Donc voilà. Qu'il dit. Stéphane ! Bonne route, citoyen du monde. Bah oui, je vous avais envoyé une carte d'Australie il y a quelques années. J'étais peut-être le seul à l'avoir fait. Bah oui, je me souviens que c'était une carte postale d'un boomerang. Je vous l'ai renvoyée. Je ferai la même chose lorsque je partirai à l'étranger, je vous renverrai une carte et je demande à tous les Français qui vous écoutent à travers le monde par podcast de vous envoyer des cartes postales des pays où ils sont. Comme ça, vous saurez où on vous écoute. Oui, oui. Avec un timbre pour la réponse. Oui, et des sous. Des sous. Des sous aussi. Et encore bon anniversaire et mes voeux de bonheur pour la petite rose. Ah, merci beaucoup. Je dirais pour finir à Laurence, Nana. Ah, Nana. C'est quoi Nana ? Nana, c'est en thaïtien. Quand tu dis au revoir, tu dis Nana. Bonne route. Merci beaucoup et puis bonne semaine à vous tous. Faut raccrocher maintenant, Stéphane. Allez, au revoir, Stéphane. C'était vachement ça. Il ne faut peut-être pas le laisser tout seul, là, j'ai l'impression. Non, mais Stéphane, pas femme. On te donne le numéro de SOS à mi-tier en scène. On te donne le portable de Daniel. Il est temps d'apporter un soutien psychologique, Fabrice. On va t'envoyer là-bas. Tu avais quel grade à l'armée, Stéphane ? J'étais sergent-chef. Rompez et à bientôt. Merci Stéphane et Audrey. C'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier cet après-midi. Titov, Gérard Miller, Jérémy Michalak, Philippe Gueuluc, Fabrice Seboé et la seule fille pas des moindres. Laurence Boccolini. Europe 1, on va se gêner. La question culture générale. Bah oui, il en faut. Un peu de culture générale et là je me tourne vers Gérard Miller dans ces cas-là parce que ça lui fout la honte définitivement jusqu'à la fin de l'émission. Dans l'Express, François Duffet consacre un article à un livre publié par un historien, l'historien Jean-Luc Barré. Un livre consacré à François Mauriac. Une nouvelle biographie de François Mauriac. Vous pouvez peut-être rappeler pour... Qui était François Mauriac ? François Mauriac était un grand écrivain catholique, chrétien, qui a été extrêmement courageux pendant la guerre d'Algérie, notamment en prenant des positions contre la torture. Catholique, membre de l'Académie française, collaborateur du Figaro, gaulliste, père de quatre enfants. Mais cette biographie signée Jean-Luc Barré apporte un élément nouveau, un élément jamais abordé dans les biographies précédentes. C'était sur la vie sexuelle de François Mauriac. C'est-à-dire ? Il était homosexuel. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est tout. Culture générale ou pas. Ça alors... Avec un peu de déduction, on aurait pu la trouver aussi celle-là. Culture générale. Mais personne ne le savait. Je l'avais déjà entendu pour le savoir. Donc c'était déjà quelque chose qui était présent. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas depuis très longtemps. Surtout qu'il avait une vie de père de famille. Ça n'empêche pas. Extrêmement. Donc Claude Mauriac, qui était aussi un homme tout à fait célèbre. Il était catholique ? Il était catholique, mais c'était vraiment... Il a l'air en moi aussi. Oui, non, non, mais c'était un catholicisme revendiqué. Et ce qu'on peut lire de lui, outre ses romans évidemment extrêmement célèbres, il y avait notamment son bloc-notes dans l'Express, qui est publié depuis, et qui est très très intéressant à lire. Évidemment, comme Titoff, on s'intéresse à l'histoire de la France des années 50, 60. Mais il était... Peut de gens savent qu'il était homosexuel, Mauriac. C'est un outing, en fait. C'est un outing. Enfin, non, outing, c'est quand... Postume. Postume, oui. Enfin, c'est pas lui qui l'a fait. C'est pas lui qui l'a fait. C'est ça, un outing. Oui, c'est ça. Un outing postume, on appelle ça une exhumation. Un coming out, c'est quand on le dit soi-même. Un outing, c'est quand on révèle l'homosexualité de quelqu'un contre son gré. Voilà. Mais là, on ne sait pas si c'est contre son gré. Parce qu'autrement, il l'aurait dit de son vivant. Un peu, c'est pas sûr. Enfin, je ne sais pas. Vous aimeriez, vous, qu'on dise que vous êtes homosexuel une fois que vous êtes mort ? Après ma mort ? Bah, dis-le maintenant. Oui, non, si. J'en serai retourné. Excuse-moi, mais il te tient la perche, Philippe. Dis-le. C'est le moment. En plus, maintenant, votre femme est sourde. Bon, alors, c'est bien ou pas, alors, le fait de faire une biographie où on parle... Parce que c'est vrai que c'est étonnant quand même. Il paraît qu'il y avait une biographie signée d'un grand biographe qui s'appelle Jean La Couture, où jamais il n'abordait, évidemment, l'aspect homosexuel de Mauriac. Parce qu'ils étaient ensemble. Non, non, c'est pas ça. C'est voir même la couture, en fait, avait changé des prénoms masculins en prénoms féminins dans la biographie précédente. Oui, c'est possible. C'est possible que c'était connu comme le loup blanc. Moi, je ne le savais que depuis un ou deux ans. Moi, j'ai appris pour Jean Marais. Comment ça ? Vous ne saviez pas pour Jean Marais ? Non, jusqu'à l'âge de 15-16 ans, j'étais amoureuse de Jean Marais. Mais comment ? Vous ne doutiez pas que si on lui a donné le quartier à son nom, c'est... J'avais 15 ans. Non, mais vous... Avant, ça ne s'appelait pas le Marais. Non, non, non. Ah, voilà. Laurent, vous faites ça. Toute une série de grands acteurs qui ont fait rêver des millions de filles se sont découvertes très tardivement. Alors, Laurent, sois forte. Luis Mariano. C'est vrai ? Tom Cruise. Ah, non, non, mais c'est... Tom Cruise. Tom Cruise, oui. Michel Drucker, oui. Et le plus surprenant, Pierre Bénichoux. Ah, oui. Sylvester Stallone. Non, arrêtez. Non, mais Bénichoux, il est même habillé, quoi. Ah, c'est vrai ? Mais écrire un livre entier sur François Montagnac parce qu'il est gay, c'est ridicule. Ah, bon ? C'est comme si tu écrivais un livre sur Magloire en disant qu'il écrit des livres, quoi. C'est un peu fou, quoi. Non, mais évidemment, ça apporte un jour nouveau sur l'ensemble de son oeuvre. Bon, je ne sais pas, c'est un jour nouveau, c'est surprenant, mais ça montre à quel point l'homosexualité, si c'est vrai, était une chose tellement taboue dans ces années-là, vous imaginez quand même. Il est mort en quelle année ? Autre question culture générale. Fin des années 60, début 70. Je vais vous dire ça tout de suite, 1970. Donc, il n'y avait pas de barguer à cette époque. Ah ouais, c'est con, il est mort juste au moment où le discours a commencé. Ah, mais le discours n'a pas commencé en 70. Il n'a même pas connu Mylène Farmer. Non, mais ce qui est surprenant, il faut connaître évidemment l'oeuvre de Mauriac, c'est que c'est tellement en désaccord apparent avec sa rigueur morale, le traditionnalisme qui était le sien, la famille française avec ses enfants. Cela dit, ce n'est pas si surprenant que ça pour un homme qui a pris des positions qui n'étaient pas toujours des positions à temps. Il a pris des positions. C'était un grand gaulliste aussi, il a pris des positions qui n'étaient pas à temps. Il a pris une grande conscience morale, je ne vois pas pourquoi ça serait surprenant. Rien que le nom de son maître, de Gaulle, on avait tout compris. De Gaulle, les compagnons de la libération. Pour être au bon, il faut De Gaulle. Orphelin de père. L'appel du 18 juin, enfin tout ça. Non mais c'est terrible parce qu'on nous dit quand même là, dans l'Express, toute la liste de ses amitiés masculines. Comme c'est bien dit. André, Raymond, Philippe, François, Lucien, Bernard, Louis. C'est lui du chien quand même. C'est lui du chien. Mais qu'est-ce qu'il disait quand il... Louis, Michel, la liste de ses coups de cœur donne le tournis, écrit François Dufay dans l'Express. Parmi eux, un ancien amant de Proust, un prêtre homo, un diplomate suisse de 26 ans qui sera sa grande passion, Bernard Barbé. Mais c'est comme sur Gérard Miller, la question se pose souvent. Ah oui ? De savoir si je suis homosexuel. Oui, c'est vrai. Je laisse planer l'ambiguïté d'ailleurs. C'est lui qui a écrit le nœud de vipère, non ? Oui, absolument. Le nœud de vipère. Encore un ? Thérèse Raquin, notamment. Vous êtes sûr que c'est Thérèse Raquin ? Thérèse Raquin, c'est Emile Zola. Non, pas Thérèse Raquin. Oh là là là. Thérèse Desquerroux. Desquerroux, excusez-moi. Mais Emile Zola, Emile Zola était aussi homosexuel. Ah bon ? Bien sûr. Emile Zola, lui, il avait une particularité étonnante. Il avait une relation avec un Italien, Gorgon. Il s'appelait Gorgon. Lui, il avait... Son livre, là, La Bête Humaine. Gorgon Zola, vous connaissez ? Bien sûr. La Bête Humaine, c'est un livre, il raconte comment il se faisait. Lui, il aurait eu du mal, Zola, parce qu'il avait vraiment deux familles. C'est-à-dire qu'il avait deux vraies familles, avec des enfants de chaque côté. Il allait effectivement partager sa vie entre deux familles. Les gens n'osaient pas assumer à l'époque. Jean Gabin, par exemple. Jean Gabin. Ah, il était homo Jean Gabin ? Ben oui, enfin. Ah mais Jean Gabin, Jean Gabin... Bien sûr. Ah Jean Gabin, c'était... Attends, c'était une folle. On l'appelle Gabine, maintenant. D'ailleurs, tu le vois bien. T'as ouh ouh, t'as de vos yeux, tu sais. Tu voyais ça dans son jeu. C'est évident Jean Gabin. Il avait failli jouer à cajou. Dans l'habitude humaine. Et d'ailleurs, vous le savez que Gabin a accepté de tourner avec Morgan, que parce que Morgan était lesbienne, évidemment. C'est pour ça, il n'en avait jamais accepté. Oh Dieu, il s'était qui dans Couillu, sauvé des autres ? C'est lui, c'est lui. Ben Michel Simon, alors comme homo Michel Simon. On fait pas mieux. Céline, là, qui a changé de prénom tellement il était fiotte jusqu'au cou. Europe 1, on va se gêner. Doremi Fassi, Yado. Ah là là, on était dans le culturel, évidemment. Serge et Pierre-Henri, d'un seul coup, tout va se gâter à cause de vous et de votre jeu du pouet-pouet. Ah, le jeu du pouet-pouet. Ça n'a l'air rigible qu'en apparence, parce que c'est un jeu culturel. Pas besoin de papier de stylo, parce que je vois Laurence Boccolini qui s'agite en me demandant à papier un stylo. Elle connaît pas le jeu du pouet-pouet. Expliquez-lui le jeu du pouet-pouet, Gérard. Nous allons écouter un certain nombre de chansons où un mot est dissimulé sous le même son pouet-pouet. Et tu devras trouver le mot que pouet-pouet dissimule. D'accord. C'est toujours le même mot. C'est bien expliqué. Non, non, pas si bien que ça. Il doit dire qu'il faut quand même préciser, c'est le même mot dans les onze chansons. J'ai dit un mot. Bah oui, mais si vous dites un mot. Bah écoutez, Laurence a compris. Et une seule chanson ne figurera jamais dans cette playlist, c'est « Elle me fait pouet-pouet dissimule ». Ah non, ça trouve que vous ne nous avez pas écoutés, parce qu'il y a 8 ou 15 jours, le mot pouet-pouet était caché derrière pouet-pouet. C'est exactement, j'ai relevé le défi. Là, c'est un vrai mot qui est caché derrière le pouet-pouet. C'est lequel ? Ah bah, il est con. Bien essayé, Philippe. Quand même, là, je vais pas me faire avoir onze extraits. avec un hameau le même, bien caché. J'aime pas, j'aime pas aller À l'horizont d'un pied doré Ils jettent du poil à gratter Et commencent la bagarre Et c'est vraiment difficile à croire On les a vus hier soir On peut battre un coup de... Yannick Noa pour Yadou Cameroon avec les lions indomptables Non qu'on nous dégage Dans l'attaque à Spès La pérégrame, il tue l'angole Il y a... C'est elle qui sait comment je suis nul Mais quand je suis malade Elle est la reine de... Mais qu'est-ce que vous allez me faire ? Tenez, vous voyez ce... Il possède un petit détonateur Qui peut être commandé à distance Télécommandé ? Oui, très exactement, mon cher Vous serez une bombe ambulante Ce soir, je dois frapper un type qui est tout seul Dans sa chambre, je suis un oiseau sans ailes On doit faire 500 kilomètres à faire Et puis pour lui, c'est l'enfer Ça y est, je suis parti Je vais ouvrir son domicile Et je préserve la paix en commettant des homicides Faire calme Pour les scientifiques, ton énergie t'entrique Sont toutes bien plus drôles que des slips au camoll Et si je suis sage, j'ai même droit Je suis très calme et ça se voit Je bave à peine sur mon pyjama Je ne me tord presque plus les doigts C'est la marque Rapido C'est marqué sur la boîte avec les... Rapido, on s'endort aussitôt Parait même que leurs armoires sont bourrées Ça va Ça sentait le... Dans ma vieille chambre, il y avait de vieux cafards Un vieux chien, un vieux chat Et un vieux rat dans le vieux placard Facile, très très facile Oui, oui, allez-y Le suppositoire Bravo Fabrice Eboué, Jérémy Michalac Effectivement, il s'agissait de suppositoire Vous l'aviez, Gérard ? C'est vrai ? À coup de suppositoire C'est là où je connaissais Vous l'aviez trouvé, le suppositoire ? Non, pas de tout Moi, je l'ai vu sur Saga Africa Donc, on connaissait classique Est-ce que c'était un extrait de Furax, à un moment donné ? Exactement, oui, oui C'est là aussi que je l'ai reconnu Le fameux... La fameuse bombe humaine suppositoire Il y a eu ma mère dans Ma mère de Arnaud La chanson d'Arnaud, oui C'est à la fois très difficile et très simple, ce jeu Parce qu'il suffit d'une chanson pour qu'on le retrouve Moi, par exemple, quand on m'avait passé Je suis pouet-pouet Complètement pouet-pouet J'avais trouvé malade C'est la seule que j'ai trouvé Allons enfants de la pouet-pouet Il faut rappeler que quand même Le jour où le pouet-pouet était pouet-pouet Laurent cherchait Mais ils n'ont pas mis le mot aujourd'hui Oui, ça nous a mis sur la piste Je me sens souvenir un petit peu quand même Mais dis donc, mais il n'y a pas le mot alors Il y avait M.C. Solar qui a chanté le pouet-pouet Pierre Dac et Francis Blanche, effectivement Dans un extrait de Signé Furax Avec la voix de Maurice Birault C'était un suppositoire à la nitroglycérine On a entendu Arnaud, le chanteur belge François Mauriac aussi, je crois C'était ses sujets préférés Marcel Hamon Avec une chanson qui s'appelle Les enfants du docteur Bobo Pierre Bachelet et quelques autres On ne va pas réécouter Parce que ce n'était pas passionnant non plus, Serge Ah ben oui, il y a des jours, vous savez Il y a la fatigue Je veux dire, ça ne glissait pas Pas aussi bien que prévu Ah, mais je n'ai pas l'habitude Enfin, vous avez mis des suppositoires Comme tout le monde Il y a des gens qui ont 7 Mais je vous jure que c'est vrai Un mec, oui c'est ça Un voisin chez moi Qui dit non, jamais je ne vais mettre un suppositoire Je ne suis pas pédé Tu le connais bien Comment vous savez ça de votre voisin ? Parce que souvent, il va mettre ses suppositoires au voisin Parce que nous parlons, on a une réunion Il y a des gens qui ont des réunions Tupperware Nous, on a des réunions suppositoires Parce que Gully quand il rentre chez lui Il fait, oh mais alors moumoune, t'as l'oreille tout rouge Et toi mon chéri, t'as pas oublié de mettre ton suppositoire ? Non, jamais Il faut un degré de proximité assez grand avec un voisin pour parler suppositoire Mais je ne parle pas de suppositoire avec ses voisins Je le sais par une indiscrétion de ses proches On voit la vie en Belgique, c'est passionnant Et on va y aller Donc vous savez, monsieur ma chère Vous avez des nouvelles, jamais aimé un suppositoire Vous voyez comment vous êtes Moi je vous révèle une information sur le degré homophobique Que peuvent atteindre les propos de certaines personnes Et vous ne vous intéressez pas à la Au sens des paroles Chez nous en France, les voisins s'engueulent Chez Julien Courbet pour des problèmes de clôture En Belgique, ils sont vachement plus intimes J'habite un immeuble à Paris, je connais mes voisins Je ne sais pas s'ils mettent des suppositoires ou pas Tiens à leur demander, tu nous raconteras demain Posez-leur la question, ça crée des liens La fête des voisins Vous offrez l'apéro Et des petites olives Et puis des trucs Et dis donc, belle journée aujourd'hui Sinon à part ça, vous mettez des suppositoires Ça sent l'eucalyptus sur le palier Qu'est-ce qu'elle fait ? T'es malade ? C'est une discussion qui vient un peu comme ça C'est comme t'as changé de voiture T'as vu le match hier ? T'as vu le match ? Ça se met dans l'autre sens Ah bon ? Bien sûr Bien sûr Je crois que c'est une légende Ah non, non, non Les infirmières vous le diront Une légende urbaine C'est qu'en fait, la forme est, comment on peut dire ? Érodynamique Pour qu'en fait, ça se referme après C'est l'inverse d'une bite en fait Voilà Et tu peux même un petit peu aspirer Comme ça pour faire appel d'air Je ne sais pas Ce que vous ne connaissez sans doute pas C'est le suppositoire qui agit plus rapidement que les autres C'est le suppositoire effervescent Bon dites, Serge Iadeau La prochaine fois, vous essaierrez de trouver un autre poète-poète Parce que moi j'étais passionnant au sujet Parlons plutôt du procès Colonna Il y a plus de suppositions que de suppositoires dans ce procès Et des certificats médicaux pour six témoins déjà Oui, ça va mal Au procès vivant Colonna Il y a des braves gens qui Ont un virus qui les gagne Avant même qu'ils témoignent Au tribunal de Paris Les généralistes corses Qui pour une fois ne chôment pas Réussissent le tour de force De faire des certificats médicaux à tour de bras Ici le climat Les fatigues les épuisent Les tuent Quelles hécatombes Même les témoins sont abattus Encore une blague à 10 balles J'ai une question qui devrait plaire à Fabrice Éboué Parce que je sais qu'il aime beaucoup le théâtre J'ai là une pièce de théâtre qui s'appelle la pension F Une pièce de théâtre dont les affiches ont déjà été déchirées La porte du théâtre engluée Le metteur en scène a reçu des menaces de mort Pour quelles raisons ? C'est en Autriche C'est sur l'affaire du père qui a fait 7 enfants à sa fille Qu'il l'a gardé 20 ans dans son sous-sol Et donc ils ont fait une pièce qui s'appelait la pension Avec le nom du mec Qui est en plus une comédie C'est un boulevard Le mec a dit que c'était plutôt sur le traitement des médias Le traitement des médias Et ils ont été obligés de changer le nom en pension F C'est bon c'est un boulevard là-dessus C'est complètement malade Mais chérie qu'est-ce que tu fais dans le placard ? Viens là que je t'en fasse un gosse Elle est portée claque C'est affreux Mais c'est à Vienne Ça se passe effectivement à Vienne en Autriche Où la pension Fritzel Mais ils ont enlevé finalement le nom Maintenant ça s'appelle la pension F Se joue depuis quelques semaines Ça fait scandale évidemment en Autriche Parce que c'était quand même un fait d'hiver terrible au départ Rappelons que cet homme A pendant 24 ans séquestré sa propre fille Dans une cave insonorisée Et qu'ensemble ils ont donné naissance A sept enfants Et quand même en faire une comédie Qui passe dans la capitale même Du pays où ça a eu lieu C'est quand même assez fou Ce qui est surtout moche C'est que l'auteur de la pièce a appelé les enfants Hatchoum, Grincheux Il s'appelait C'est trop franche en plus Ça a été découvert il y a quelques Ah bah oui c'est tout récent Le mec qui joue cette pièce Qui a écrit la pièce Il a déjà fait des happenings déguisés en Adolf Hitler Dans différents théâtres en Autriche Donc c'est pas la première fois Il dit que c'est plus pour dénoncer Le fait de traitement des médias On voit quand même ce que donne l'Autriche Il y a d'autres pays évidemment Où il y a des choses épouvantables Dans ton propre pays La Belgique Il y a eu des choses monstrueuses Mais l'Autriche quand même Qui n'a jamais jamais Fait le moindre travail Sur ce qui s'était passé Pendant la dernière guerre On voit quand même Que ça a des conséquences Ils sont paumés Sur ces questions d'horreur quand même Juste un petit extrait musical maintenant Et j'aimerais vous poser une question Tout de suite après Alors vous entendez bien cette musique Pourquoi cette musique Est-elle au coeur d'une polémique En ce moment ? C'est MGMT le groupe ? Oui exact MGMT c'est un groupe de rock Que je connais pas bien moi Branché parait-il De New York Vous connaissez pas un milliard Je vous assure que Enfin vous êtes casse-pied C'est pas le Comment ça je suis casse-pied ? Mais je le connais MGMT C'est un groupe dont tout le monde parle Depuis quelque temps C'est pas grave si on le connait pas Laurent C'est pas grave C'est les paroles qui dansent ? Non C'est le petit bout de musique Ou c'est toute la chanson ? Oui mais c'est un plagiat Ah ils l'ont piqué à quelqu'un ? Non Ah non ils l'ont pas piqué C'est quelqu'un qui joue Ce serait plutôt le contraire Est-ce que ça a un rapport Avec le fond sonore derrière ? Attends ils se sont fait piquer Par Serge Gado ? Non Ça serait le contraire Ça a été repris par quelqu'un ? Oui Ils se sont piqués pour un générique Pour un générique Ou une pub télé ? Pas pour un générique Ou une pub télé Une sonnerie de téléphone ? Non Internet ? Non C'est un homme politique Qui l'a piqué ? Un homme politique Leur a piqué Oui enfin pas un homme politique En France ? Un parti politique ? Un parti politique C'est quand même pas la musique d'intro du Front National Non De l'UMP ? De l'UMP Et donc lui qui a des problèmes actuellement avec MGMT c'est ? Xavier Bertrand Xavier Bertrand Bonne réponse de Jérémy Michalak Mais pourquoi ? C'est quoi le problème ? Lors des deux derniers meetings de l'UMP On a utilisé une bande son Ainsi quelques vidéos du site internet du groupe MGMT Sans que l'UMP demande d'autorisation Tu ne peux plus rien faire maintenant A ce groupe Depuis il faut savoir que Xavier Bertrand aurait proposé Pour l'autorisation de la chanson Kids Une petite consolation C'est à dire qu'il a offert un euro C'est bien Par quoi ? Par diffusion ? Pour avoir utilisé sans autorisation la chanson Kids Lors des deux meetings Il y a Chantal Gueye qui propose gratuitement ses guignols Mais l'UMP Non mais c'est assez méprisant finalement On ne peut pas ? On doit demander je veux dire Si on veut on a autre chose On doit demander l'autorisation ? Bien sûr Il faut déclarer à la SACEM Non mais pas seulement Pas seulement Tu dois payer à la SACEM Et en plus tu dois demander théoriquement l'autorisation Non mais quand ça devient l'hymne Et que du coup il y a l'image du parti Mais même pas seulement Ce sont des actes de contrefaçon Une atteinte au droit de la propriété intellectuelle Dénonce l'avocat de MGMT L'UMP a donc utilisé sans autorisation la musique de MGMT Mais comment ils sont allés chercher cette musique là Que je ne connais même pas Ah si c'est un gros tube ça tourne partout Il y a une pub Europe 1 même qui tourne Bien entendu Et puis il suffit que le gamin d'un des mecs qui s'occupe de ça Dise tiens faut que tu mettes ça Qu'on lui demande Si je bête le fils Sarko ? Par exemple Bah écoutez le mieux c'est qu'on l'écoute D'abord c'est bien ça va faire Tout de suite émission UMP L'empreinte de L'Ange Un film de sa fille Nébou Avec Catherine Fraud et Sandrine Bonner C'est dire si c'est un beau casting Deux des meilleures comédiennes françaises Sandrine Bonner et Catherine Fraud Réunis dans ce film qui sort enfin En DVD je dis enfin pour ceux qui l'attendaient Mais est-ce que c'était nécessaire de l'attendre ? Est-ce qu'il faut louer ce DVD le week-end prochain ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu en salle Je l'ai confié en tout cas à Philippe Gueluc A Gérard Miller et à Laurence Boccolini Avez-vous regardé pour moi L'empreinte de L'Ange ? Laurence Je ne savais pas que c'était un film de cinéma Je crois que c'était une fiction Ah oui ? Oui parce que c'est construit comme une fiction télé Et c'est vrai qu'il y a des merveilleux acteurs Comme Fraud Comme Sandrine Bonner Et comme Michel Bouquet Mais quand on a des grands comédiens comme ça Il faut leur donner quelque chose à bouffer C'est-à-dire bien regarder Michel Bouquet Il est excellent Ah non il est impressionnant Dans le rôle de l'homme invisible Michel Bouquet est formidable Michel Aumont Michel Aumont Voilà Bon bref c'est pas grave Donc quand on a des grands acteurs comme ça Et qu'on leur donne rien à bouffer C'est-à-dire pas de dialogue Il n'y a pas de dialogue Il n'y a rien C'est-à-dire qu'il y a des phrases Totalement hallucinantes Alors elle est formidable Fraud Parce qu'elle est très C'est quoi l'histoire d'abord ? C'est une femme qui Est un peu inquiétante on va le dire Et qui à l'heure La fête d'un goûter d'anniversaire Où elle amène son fils Repère une petite fille Qui a une dizaine d'années Ou 7-8 ans Et qui tout d'un coup L'histoire part de là C'est-à-dire qu'on sent Qu'elle a vu quelque chose Dans cette petite fille C'est qui la femme inquiétante Sandrine Bonner Ou Catherine Frou ? Non c'est Frou C'est Frou Bonner c'est la mère de la petite fille Et alors après Il y a un cheminement Qui pourrait être formidable Qui pourrait être un vrai thriller S'il n'était pas un peu gâché Par On vous donne On donne tellement de pistes Qu'au bout de 5 minutes Tu dis Ah bon bah ça y est j'ai compris D'accord Alors tu comprends tout de suite Assez vite Et puis je trouve que On peut dire tout de même Que Catherine Frou Elle a ce choix Qu'elle voit cette petite fille Et elle pense Qu'il s'agit de Sa propre petite fille Qui est morte Des années auparavant Quand elle avait quelques jours Oui bah voilà T'en as déjà dit beaucoup trop Et en plus Dans le film On le dit déjà très tôt Donc ce qui fait Qu'on est tout de suite Très rassuré C'est un film Je trouve qu'il faut soutenir Parce qu'il est sorti En août 2008 Ce qui n'était évidemment Pas du tout la bonne période Moi je l'ai trouvé passionnant Je suis resté scotché devant C'est d'abord Les dialogues justement Sont très étonnants De simplicité Et en même temps D'angoisse On compare Frou A une héroïne Hitchcockienne C'est tout à fait le cas C'est à dire que C'est joué en subtilité On ne te fait pas trembler Effectivement Avec ce qu'on D'habitude j'ai vu Il y a très peu de temps Le film de Besson Qui a fait un succès Incroyable aux Etats-Unis Qui est basé justement Taken Qui est basé justement Sur des coups d'adrénaline Là on a peur On est inquiet On se demande ce qui se passe Je suis d'accord avec toi Que c'est assez lent J'ai trouvé ça très réussi C'est une vraie bonne surprise Absolument allouée Les personnages sont étonnants La façon dont Frou Est inquiétante Et en même temps Avec son propre fils Très gentil Très douce Enfin je trouve C'est pas caricatural Je trouve ça très réussi Alors moi je vais Je vais dire Entre Laurence Qui nous a dit Qu'elle n'avait plutôt Pas trop aimé Et Gérard Qui loue ce film Moi je vais être Un petit peu entre les deux C'est à dire que J'ai trouvé que le film Il m'était intéressant C'est pas totalement réussi C'est bien Mais c'est pas non plus Le truc pour lequel il faut Mais il faut le soutenir Voilà C'est une très bonne surprise Alors Gérard Vous le conseille Laurence Boccolini Non non mais je le conseille Si vous voulez le voir Mais je pense que Il y a quelque chose De raté Dans le sens où Il y a des acteurs Formidables Que les dialogues Sont certes Sobres Mais il faut faire attention Dans le dialogue Quand on est trop sobre Ça peut cacher aussi Un grand vide Et on ne sait pas Quoi leur faire dire Et il manque beaucoup de choses Je voudrais apporter Une petite nuance Tu dis c'est raté Moi je dirais Que ce n'est pas réussi C'est différent C'est plus positif Ce qui est drôle C'est sur le DVD C'est écrit L'empreinte de l'ange Un film de sa fille Nébou Et en tout petit En dessous c'est marqué Le film n'est pas Une adaptation du livre L'empreinte de l'ange De Nancy Houston Mais un scénario original Et ils ont mis en autocolle Et Michel Bouquet Ne joue pas dans le film Non mais c'est vrai Puisque c'est pas Pourquoi le mettre ? Ils ont certainement eu Une menace de procès Parce qu'au début du film On voit de nouveau Marquer cette aventure Ce serait drôle De devoir mettre Tout ce qu'il n'y a pas Dans le film Ce film n'est pas Il n'y a pas bouquet Ce film n'a rien à voir Avec Star Wars Vous savez bien Que si par exemple Une autre émission Veux s'appeler comme la vôtre C'est pas possible Par contre si Je ne sais pas Des t-shirts veulent porter Le nom de votre émission Peut-être que c'est possible C'est pas la même Bon ça vient de s'artir Non c'est pas mal Ça s'appelle L'empreinte de l'ange Et ça n'a rien à voir Avec le livre De Nancy Huston Mais qu'est-ce qu'elle est bien Fros je vous assure C'est étonnant De voir comment Elle réussit à être inquiétante Tout en étant Incroyablement humaine Enfin moi j'ai Non mais franchement Peut-être que j'ai vu Dans de bonnes conditions Ce plan où elle voit La petite fille Est absolument hallucinant Sans déconner C'est un moment De comédie Non de comédie Je veux dire D'acting De travail d'acteur Éblouissant Elle est formidable Donc on le conseille vivement Laurent comme vous l'avez compris Dites parlez-moi un peu De Coco Royale C'est un groupe belge C'est un nouveau groupe belge Vous avez un fils Qui fait de la musique Ah oui tiens Oui c'est mon fils Voilà c'est un truc Mais je m'intéresse beaucoup C'est un nouveau groupe belge Bon c'est mon fils quoi Et donc c'est Et lui il est chanteur Il ne faut pas dire Que c'est votre fils Mais si Chanteur Compositeur C'est le fils que vous avez vu Avec Ségolène Royal On peut le dire Exactement Coco c'est vous Royal c'est elle Et donc voilà Ils chantent C'est du folk alternatif Ils chantent en français Du folk alternatif Vous allez voir Vous ne connaissez pas C'est très moderne Ils viennent chanter Tous les lundis Du mois de mars Le 2, le 9, le 16 et le 23 Au déchargeur Qui est cette petite salle Près du métro Châtelet Sympathique Où Vincent Delerme A démarré Je serai là d'ailleurs Dès lundi Je l'ai dit Parce que j'ai reçu J'ai eu la chance De recevoir la maquette Que j'ai trouvé formidable Et j'ai dit tout de suite A Philippe Que je serai là lundi Pour aller écouter son fils C'est vrai que c'est très original On a un extrait De Coco Et donc voilà Moi je trouve évidemment Enfin pas évidemment Mais je suis vraiment touché Tu veux qu'on le soutienne ton fils Ou tu préfères qu'il passe son bac Et voilà Et moi je les soutiens Alors je fais pour le moment Un petit peu le boulot D'attaché de presse C'est à dire je parle d'eux Je donne des cartes Je dis allez les voir Vous êtes un peu de Christophe Ondelat De Coco Royal Appelle l'UMP Cherche une nouvelle musique Pour démarrer leur meeting C'est vrai qu'il faudrait Il faut venir les écouter Les soutenir On a un extrait On a un dix Juste on va dire Ce qu'on en pense Ouais Elle danse toute la nuit Elle se balance Nus sous la pluie Qu'est l'indécence Elle Sans balance Brûle les fréquences Livresse la transperce Le silence Ouvre les yeux Dans la licence Comme dans un souffle Ton corps s'élance Toi tu danses Toi tu danses L'indécence 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 Le temps Qui se crache Démence La démence Rêve d'un ange Qui l'attache Et elle danse Oh elle danse Elle danse Toute la nuit Elle se balance Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il est beau, il est beau, hein ? Montrez-moi, montrez-moi Ah ouais ? Je vais vous dire si j'y vais ou pas Ah il est, j'y vais moi Ah non ! Ah d'ailleurs il est à droite Ah moi j'y vais tout de suite Enfin à droite sur la photo Je préfère quand même ton autre fils, celui qui a les oreilles pointues et des moustaches Coco Royale en concert aux déchargeurs tous les lundis du mois de mars Merci Philippe et nous on se retrouve demain à 16h Merci les amis A demain, c'était Laurent Ruquier Retrouvez tout Europe 1 sur Europe 1.fr Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501